Mes frères et sœurs, bonjour. Je suis le professeur Dr. John Malala. Je viens aujourd'hui vous présenter une simulation de vote électronique, c'est-à-dire le vote par les ordinateurs. Je sais qu'aujourd'hui, ce sujet, c'est un sujet qui fait trop de débats au Congo et les gens sont en train de se poser la question de savoir si on peut vraiment se confier ou se fier aux machines de la CENI par rapport aux élections présidentielles ou même législatives au Congo. Ma réponse est non. Pour le moment, nous ne pouvons pas nous fier au vote électronique en RDC et je vais vous dire pourquoi vous aurez raison de vous méfier de ce système. Je vous présente d'abord qui je suis. Je n'ai pas fait une vidéo, mais quand vous appuyez là-bas, donc chaque logiciel vous dit un peu quelque chose sur celui qui l'a programmé. Ici, vous voyez, dans ce logiciel, il est question que c'est une conception et une programmation du professeur John Manala, pour ceux qui ne me connaissent pas. Là, c'est ma photo. Alors, tout de suite, je vais vous montrer comment, avec une programmation, nous pouvons, ou bien les gens de la CENI sont capables de pouvoir vous donner des résultats qui sont contraires à la volonté du peuple congolais. Ce logiciel, pour ceux qui ne comprennent pas ou qui ne connaissent pas, en tant que programmeur, nous utilisons toute une série de codes pour dire à la machine ce que nous voulons. Nous manipulons la machine et nous mettons ces instructions dans le microcontrôleur de l'ordinateur ou encore nous créons un logiciel. Alors, ce logiciel que je vous présente aujourd'hui, il a été testé. Je l'ai travaillé, je l'ai conçu, je l'ai programmé, je l'ai testé. Il a très bien fonctionné. J'ai amené à l'université les chercheurs, les experts, les savants l'ont testé, les collègues professeurs, les docteurs l'ont testé, et ils ont trouvé que le logiciel fonctionne tel que je l'ai conçu, c'est-à-dire qu'il donne des résultats tels que moi j'ai voulu que les résultats soient donnés. Les étudiants ont testé ce logiciel et ils ont vu que le logiciel fonctionne normalement. Le but du logiciel, et je vais commencer ici pour que je vous montre ça d'ailleurs, ce logiciel a été créé pour vous montrer comment le vote électronique peut être truqué ou manipulé. C'est-à-dire, si vous acceptez le vote électronique au Congo, avec une commission nationale électorale indépendante, qui est déjà corrompue, si on peut ainsi dire, alors vous acceptez que vous ayez des résultats que vous n'allez pas aimer, malgré ce que l'on peut vous dire. Et je vous informe ici, chers compatriotes, chers amis, chers frères et sœurs, qu'avec le logiciel que j'ai fabriqué ici, vous pouvez appeler des experts des Nations Unies, vous pouvez appeler les gens qui viennent faire des monitorings, mettre des témoins dans tous les centres de vote, pour voir comment le vote a fonctionné. Les experts des Nations Unies et les gens qui seront là, les surveillants des centres de vote, ne vont pas découvrir la tricherie, parce que la tricherie est électronique. avec un pouvoir qui ne veut pas quitter, et avec une CNI qui veut maintenir une certaine classe politique au pouvoir, c'est ce que vous allez trouver. Dans ce cas ici, je vous propose cinq candidats, et je vous informe en avance que le dernier candidat ici représente les gens qui ne veulent pas quitter le pouvoir, mais la population ne veut pas de ces candidats. Dans un premier temps, je vais vous montrer qu'il n'existe pas de vote déjà caché dans l'ordinateur. C'est-à-dire, je commence ici, j'appuie sur Emmanuel Macron, je n'ai pas appuyé confirmé le vote, tant que je ne confirme pas, il n'y a pas vote. Donc, j'ai appuyé partout ici, et je n'ai pas confirmé, il n'y a pas vote, si nous clôturons les élections aujourd'hui, et que la CNI demande, nous demande, par exemple, nous dit, soumettez les résultats, et que nous appuyons, nous soumettons les résultats, donc ça va donner Emmanuel Macron zéro, Patrice Momba zéro, Mouboute zéro, Donald Trump zéro, Komenang zéro, le total général, c'est zéro. Vous avez vu qu'il n'y avait personne qui avait voté. Alors, nous relançons l'opération, nous commençons là-bas, cette fois-ci, je vais donner quelques voix aux gens. Donc, la première personne, telle que Naloula vient, elle vote pour Emmanuel Macron, elle confirme. et Kabengale vient, il vote pour Patrice Lumumba, et Mbaka vient, il vote pour Mouboute, et Harrisburg vient, il vote pour Donald Trump. Chacun de ces gens ici venait de recevoir un vote, sauf Corneille Nanga, à qui nous n'avons pas donné un vote. Et, je peux répartir ici, un autre vient, il donne là-bas, celui-là, deux votes, deux votes, deux votes, et puis, deux votes. Celui-là, nous l'avons donné zéro. Alors, continuons un peu, donc, lui, il a trois votes, au lieu de continuer comme ça, donc, donnons, par exemple, à Lumumba plusieurs votes. Lumumba a déjà deux votes, donnons-lui plusieurs votes. Donc, faisons un total, par exemple, de vingt votes. Celui-ci, il a deux, donc, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, par exemple, neuf, donnons beaucoup de votes à Lumumba, et puis, donnons quelques votes, entre Mouboute et Trump. Trump a déjà deux, donc, il nous reste combien de votes? Je pense qu'il nous reste six votes. Je ne sais pas si j'aime bien compter. Trois, quatre, cinq, six. Donc, voilà tous les votes que nous avons mis là-bas. Cornel Nanga à zéro, et nous clôturons les élections. Nous appuyons là-bas. Donc, sur les vingt votes que nous avons eus, comme j'avais dit au départ, Cornel Nanga sort avec dix votes. Donc, il sort le premier, il a gagné avec dix voix. Donald Trump sort le deuxième avec une voix, alors que Donald Trump avait deux voix. Donc, vous remarquez ce qui est arrivé. Nous avons un gagnant, ici, qui n'avait pas reçu une seule voix, mais c'est lui qui sort le gagnant aux élections. Mes frères et sœurs, c'est ça la tricherie. Je vais vous démontrer ça pour la seconde fois. et changeons le nombre de votes, par exemple. Augmentons le vote. Nous avions vingt la première fois. Cette fois-ci, au lieu de contourner, tout ça, commençons avec le premier. Donnons-lui un, deux, trois, quatre. OK. Celui-ci, on l'apprend, on lui avait donné neuf. Donnons-lui même onze. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient, la personne va appuyer. Donc, je sais que j'appelle simulation, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient, il arrive, c'est son tour de vote, il appuie, par exemple, sur Mobutu. S'il veut que vraiment ce soit Mobutu, alors il doit confirmer ici. S'il dit que non, je ne voulais pas voter pour Mobutu, pour quelqu'un d'autre, il va là-bas, ainsi de suite. Donc, ici, maintenant, donnons quelques voix à Mobutu. Mobutu, on peut lui donner combien? Bon, donnons à Mobutu peut-être un, un, deux, trois, quatre, cinq. Donnons-lui d'abord cinq, comme ça. Allons chez Trump. Donnons à Trump, un, deux, bon, OK, donnons-lui trois. Sur le plan pratique, ce n'est pas possible qu'on n'aie aucun vote, parce que lui-même, il va voter, et puis sa femme va voter. Donc, donnons-lui, j'aurais souhaité lui donner zéro, mais j'ai déjà démontré avec zéro, donnons-lui deux votes. Un vote pour lui, et puis un autre vote venant de sa femme. Je pense que le total, là, nous venons de faire, c'est 25 votes. Donc, si nous clôturons, et nous présentons des résultats, donc, sur les 25 votes, Cornei Nanga sort le premier avec 13 voix, alors qu'il n'a reçu que sa voix et la voix de sa femme, et les autres ont échoué. Nous avons un total, toujours, de 25 votes. Et ici, j'insiste que le nombre de votes qu'il y aura dans un bureau de vote, c'est exactement le même nombre de votes que la CENI va obtenir. Il n'y aura pas une exagération de la part de la CENI, il n'y a pas de votes qui sont déjà cachés dans la machine. Ce que la machine fait, j'ai programmé cette machine, j'ai programmé le microcontrôleur de la machine, de tout appareil. Je peux contrôler, ou bien programmer, le logiciel même de vote en lui-même. Tout ce que je demande au logiciel, c'est de voler des voix de la part de celui-ci. Si celui-ci s'appelle tel politicien de l'UDPES, par exemple, on lui vole des voix. Celui-là est le politicien du PDT, on lui vole des voix. Celui-là est, par exemple, le politicien du MLC, on lui vole des voix. Celui-là est le politicien de l'UNC, on lui vole des voix. Et il va voler pour que lorsqu'on va vérifier, on appelle le bureau de vote de Colwesi, telle circonscription électorale, vous aviez combien de voix ? On dit, nous avions 10 512 voix. On vérifie à la CENI, il y a aussi 10 512 voix, et on pense que les résultats sont crédibles et transparents. Alors qu'en réalité, la machine a été instruite à voler les votes et à donner aux candidats préférentiels que la CENI a déjà programmés. Comme je vous ai dit dès le départ, mes chers professeurs, c'est un travail qu'un programmeur peut faire. Je l'ai fait, non pas seulement parce que je suis professeur, parce que je suis docteur, parce que je suis ingénieur-concepteur, parce que je suis programmeur, mais je pense que je connais beaucoup de Congolais qui connaissent programmer et qui sont à mesure de faire ce travail. Je pense que si on a de telles personnes qui sont à la CENI, ces personnes-là sont capables de pouvoir manipuler les votes et nous donner des résultats que nous ne voulons pas. D'où, mes frères et sœurs, lorsque la CENI va se retrouver avec la majorité présidentielle dans un hôtel à Kinshasa, c'est pour leur rassurer qu'ils ont tout en place pour pouvoir favoriser leurs gens. C'est pourquoi nous ne pouvons pas avoir des élections crédibles et transparentes au Congo, crédibles et transparentes au Congo, tant que nous avons à la tête de la CENI des gens qui ont déjà démontré leurs mauvaises intentions. Si nous allons aux élections avec ces gens ici et que nous acceptons d'utiliser leurs machines, voilà ce que nous allons obtenir. Je pense que j'ai été aussi clair. À bon entendeur, salut. Je vous remercie.